et d'agressions soient exclues. Merci. Merci. La parole est à la Chine pour une deuxième intervention. Merci, M. le Président. À la suite de la déclaration faite par les Philippines, nous sommes contraints de reprendre la parole. La Chine n'accepte pas, ne reconnaît pas le prétendu arbitrage sur la mer de Chine méridionale. Et cela, afin de préserver l'état de droit en mer. L'UNCLOS ne représente pas tout le droit international maritime. L'arbitrage lancé par les Philippines porte sur des revendications territoriales qui ne sont pas régies par l'UNCLOS. Cette sentence arbitrale a de nombreux éléments erronés quant aux droits historiques, quant aux droits des États continentaux ou encore les régimes des îles. Par exemple, selon cette sentence, la plus grande île à Nanchatunda, Pantunda, a été qualifiée de rocher. Ce jugement fallacieux sape gravement la crédibilité de ce mécanisme de règlement des différends prévu par l'UNCLOS. Si cet argument dans le jugement a été accepté, alors de nombreuses îles de pays seront considérées comme des rochers et n'auront pas alors tous leurs droits maritimes sur ces îles. La Chine veut maintenir ses droits maritimes, ses intérêts en mer. Nous sommes également convaincus qu'il est nécessaire de maintenir l'intégrité et l'autorité de l'UNCLOS pour que l'UNCLOS ne fasse pas l'objet d'abus et pour que le droit international ne soit pas miné. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.